Dans cette vidéo, on va faire une petite pause dans l'analyse pour s'intéresser à un sujet un peu plus algébrique, la classification des formes quadratiques, en l'occurrence 5 formes quadratiques sur R2 qu'on doit classifier. Alors c'est quoi déjà une forme quadratique ? Une forme quadratique, ça vient d'une forme binaire. Donc une application de R2 dans R, qu'on va appeler Q comme quadratique, elle est quadratique s'il existe une forme quadratique, plus précisément, s'il existe une forme binaire, donc Φ, on va lire. Une forme binaire Φ, ça prend deux vecteurs de R2 et ça renvoie un réel. Et c'est quoi le lien entre les deux ? Eh bien il faut que Q de xy, pour toute xy, se soit égale à Φ de xy xy. Donc c'est ça une forme quadratique. C'est une application à laquelle correspond une forme binaire Φ, telle que Q de xy, c'est égale à Φ de xy xy. Donc on va dire qu'on va manger deux fois le même vecteur. Quand on a une forme binaire sur R2, ça c'est la définition d'une forme quadratique, maintenant une forme binaire sur R2, quelle tête ça ? Si Φ, c'est une forme binaire, vous savez qu'il existe une matrice de taille 2, du coup, qu'on appelle la matrice représentative de Φ, telle que Φ de xy x'y' soit égale à transposée de xy, donc xy en ligne, fois la matrice A fois la matrice x'y', c'est-à-dire xy fois... Alors, A fois x'y', ça va nous faire A x' plus B y', C x' plus dy', et si je multiplie ça par le vecteur ligne xy, j'obtiens donc A x x' plus B x y' plus C y x' plus D y y'. Donc, une forme binaire sur R2 a forcément cette forme-là avec quatre coefficients A, B, C et D. Et du coup, la forme quadratique associée est alors Et du coup, c'est Q de xy qui est ce que j'obtiens quand je donne à Φ deux fois le même vecteur, donc Φ de xy xy, et si x'y' égale xy, du coup, Φ de xy xy, ça me fait A x au carré plus B xy plus C y x, donc je vais avoir B plus C pour xy, plus dy2. Donc, une forme quadratique sur R2 C'est toujours de la forme 1 cof fois x2 plus 1 cof fois xy, donc je vais l'appeler, je ne sais pas moi, j'en suis où, j'en suis à E, E fois xy plus dy2. Avec A, E et D qui sont des réels. Une autre observation, c'est que quand on a une forme quadratique, il y a plusieurs formes bilinaires qui correspondent. Pourquoi ? Parce que quand j'ai une forme quadratique, j'ai le coefficient E ici, que pour trouver la forme bilinaire, il faut splitter en B plus C, et il y a plusieurs façons de faire ça. Une forme quadratique Q, elle correspond en fait à plusieurs formes bilinaires. Par exemple, si j'ai Q de xy égale A x2, si je pars de la forme quadratique, si je prends une forme quadratique A x2 plus E fois xy plus dy2, alors on peut faire phi 1 de xy, x prime, y prime. Donc il faut que la forme quadratique, ce soit A fois x fois x prime, donc là on n'a pas le choix, plus B xy prime plus C yx prime, et la seule condition, c'est que B plus D, ça fasse E. Du coup, je peux prendre B égale E, C égale 0, mais j'aurais aussi pu prendre A xx prime et D yy prime, je n'ai pas le choix, mais j'aurais aussi pu prendre E x prime y plus D yy prime. Ou alors, si je veux une forme bilinaire symétrique, il faut que j'ai du xy prime et aussi du yx prime. Dans ce cas-là, je peux prendre A xx prime plus E sur 2 xy prime plus E sur 2 x prime y plus D yy prime. Hop là, il est très moche, c'est Y. D yy prime. Lui, il est encore plus moche, on dirait un g. Y y prime, voilà. Ces trois formes-là, et puis il y en a plein d'autres, elles vérifient toutes. Q de xy égale phi 1 de xy xy mais c'est aussi égal à phi 2 de xy xy égale phi 3 de xy xy. Alors, comment on fait ? En général, on choisit, parmi toutes les formes quadratiques possibles, on choisit celle qui est symétrique. donc ici, c'est phi 3 et on l'appelle la forme polaire, la forme pas colère, la forme polaire de Q. Donc la forme polaire, c'est la seule forme binéaire symétrique telle que Q de xy se soit égale à phi 2 xy xy. Et la matrice de cette forme polaire, c'est ce qu'on appelle la matrice de Q. Du coup, c'est une matrice symétrique. Donc une forme quadratique, elle est associée à une forme binéaire symétrique qu'on appelle la forme polaire. et la matrice de cette forme polaire, c'est ce qu'on appelle la matrice de Q. Et la matrice de Q, ça va nous permettre de déterminer si Q est défini positif, défini négatif, ou indéfini, ou semi-défini positif ou négatif. Donc, pour connaître, pour savoir si Q est défini positif ou négatif, semi-défini positif ou négatif, ou indéfini, on regarde sa matrice. On regarde sa matrice. Donc ça va être une matrice, on a dit, symétrique. Et ce qui va nous intéresser, c'est... Alors, il y a deux façons de s'y prendre. La première chose qu'on fait, c'est faire le déterminant. Si DETA est supérieur à 0, alors Q est soit défini positif, soit défini négatif. Dans ce cas, on regarde A. Si A est strictement positif, alors Q est défini positif. Si A est négatif, Q est défini négatif. Et si A égale 0, on regarde B. Et même chose, si B est positif... Eh, on regarde le signe de D. Avec le même résultat, si D est positif, Q est défini positif. Si D est négatif, Q est défini négatif. Si le déterminant de A, c'est 0, alors Q est semi-défini positif ou semi-défini négatif. On regarde le signe de A pour savoir lequel des deux. On regarde le signe de A comme au cas d'avant. Ça va être la même chose. Du coup, je vais juste l'en mettre. Donc, on va copier tout ça parce que c'est la même chose. Du coup, ça va dépendre de A. Si A est positif, elle va être semi-défini positive. Si A est négatif, elle va être semi-défini négatif. Semi-défini positif, semi-défini négatif. Et si A égale 0, on regarde D. Et enfin, si D est A est négatif, alors la forme quadratique Q est indéfinie. Elle n'est ni positive ni négative. Et du coup, pour classifier une forme quadratique, il faut qu'on trouve la matrice qui lui correspond, qu'on étudie son déterminant. Et si le déterminant est positif ou nul, il faut aussi qu'on regarde le coefficient en haut à gauche, ici. Donc, ça dépend de AD moins B carré et de A, ce qui ne devrait pas être trop difficile à déterminer. Et on fera ça pour les 5 formes quadratiques annoncées dans la vidéo suivante.